Bonjour à tous et bienvenue au podcast du département de chirurgie de l'Université de Montréal. Je m'appelle Olina Daguerre et je suis étudiante en médecine. Dans ce podcast, nous allons couvrir le sujet des valvulopathies cardiaques. Les valvulopathies cardiaques demeurent très courantes dans les pays industrialisés car la diminution de la prévalence du rhumatisme articulaire aigu s'est tout de même accompagnée d'une hausse de celle des valvulopathies dégénératives. Depuis le premier emplacement valvulaire en 1960, des progrès incontestables ont été observés. Et aujourd'hui, le traitement des maladies valvulaires permet une correction hémodynamique et un soulagement symptomatique important qui font une différence drastique dans la qualité de vie des patients. Les valvulopathies sont communément classées en trois catégories. L'insuffisance ou la régurgitation valvulaire, l'asténose valvulaire et le prolapsus valvulaire. Dans le prolapsus valvulaire, une faiblesse ou un étirement des cordages tendineux permet à une portion du feuillet de basculer dans une chambre cardiaque causant une fuite rétrograde associée. Le prolapsus affecte surtout la valve mitrale et est parfois désignée sous le nom de syndrome de Barlow. Les valvulopathies les plus fréquentes intéressent la valve mitrale et la valve aortique. La présentation clinique est variable selon la valvulopathie concernée et la sévérité. Le patient peut être parfaitement asymptomatique ou avoir un tableau d'insuffisance cardiaque. Ces symptômes d'insuffisance cardiaque incluent l'orthopnée, la dyspnée paroxystique nocturne et la dyspnée progressive par diminution du flot coronarien ou secondairement à un oedème pulmonaire. L'angine de poitrine complète le tableau d'insuffisance cardiaque gauche. Le patient peut aussi avoir des palpitations. Elles sont causées par un remodelage des chambres cardiaques qui deviennent favorables au développement d'arythmie. A titre d'exemple, on peut nommer la fibrillation auriculaire dans une oreillette gauche dilatée par une valvulopathie mitrale. La fibrillation auriculaire s'accompagne aussi d'un risque important de faire une maladie thromboembolique. L'acite et l'œdème des membres inférieurs se retrouvent dans les valvulopathies du corps droit ou une valvulopathie gauche ayant causé une insuffisance cardiaque droite. Finalement, les valvulopathies sont un facteur prédisposant aux endocardites et le patient peut se présenter seulement avec de la fatigue et une fièvre d'origine indéterminée. Il est essentiel de pouvoir déterminer le moment optimal pour l'intervention chirurgicale. Celle-ci est envisagée lorsque le traitement médical ne réussit plus à améliorer les symptômes de manière adéquate ou à réduire les risques de morbidité et de mortalité. La sévérité de la maladie peut être estimée par des indices pronostiques et des mesures cliniques. Par exemple, pour la sténose aortique, la survie moyenne est estimée à 5 ans après l'apparition d'un gore, 3 ans lors de l'apparition d'une syncope, 2 ans en cas d'insuffisance cardiaque et seulement 6 mois pour une fibrillation auriculaire. L'échographie cardiaque couplée au Doppler reste l'examen clé dans l'évaluation des valvulopathies. Elle permet de calculer plusieurs paramètres, incluant la vélocité du jet, l'air valvulaire et le gradient moyen pour une sténose ou alors pour une fuite valvulaire, on va s'intéresser au volume régurgitant, à l'air de l'orifice ou alors la largeur du jet. Sachez que l'intensité du souffle à l'auscultation cardiaque n'est pas toujours corrélée avec la sévérité de la valvulopathie. Alors, l'American College of Cardiology, l'ACC, formule des recommandations pour la prise en charge des valvulopathies dans la publication intitulée « Guidelines on the Management of Patients with Valvular Heart Disease ». Les indications sont différentes pour chaque valve et le choix des options tient compte de plusieurs facteurs comme la sévérité de la valvulopathie, la symptomatologie du patient, la fraction d'éjection du ventricule gauche, la classe fonctionnelle, la morphologie de la valve, les comorbidités, le risque opératoire, ainsi que l'âge et les habitudes de vie du patient. Le traitement des valvulopathies cardiaques peut se faire soit par réparation ou remplacement. Dans les deux cas, il existe des procédures chirurgicales conventionnelles avec thoracotomie, des approches mini-invasives ou endoscopiques et des approches percutanées. Durant l'intervention, le cœur peut rester battant ou subir une cardioplégie. Dans ce dernier cas, la perfusion sanguine est prise en charge par une machine de circulation extra-corporelle. Il est intéressant de mentionner qu'une imagerie des coronaires fait souvent partie de l'évaluation préopératoire d'une valvulopathie. Elle est d'autant plus utile chez les patients où une chirurgie à cœur ouvert est prévue, puisqu'un pontage coronarien, dans le cas d'une coronarographie anormale, pourra être fait en même temps. Cela évitera aux patients de devoir subir une deuxième sternotomie. Commençons par les techniques de réparation valvulaire. L'annuloplastie permet de remédier à une fuite valvulaire en pratiquant des sutures autour de l'anneau fibreux pour rétrécir l'orifice valvulaire. Un anneau synthétique, circulaire ou en forme de fer à cheval, peut aussi être fixé par-dessus l'anneau valvulaire pour en assurer l'extanchéité. Au contraire, la commissurotomie permet de remédier à une sténose valvulaire en pratiquant des incisions à la marge de rencontre des feuillets épaissis et soudés ensemble. Les valvuloplasties peuvent aujourd'hui être pratiquées par voie endoscopique, ne nécessitant que quelques incisions thoraciques. Des bras robotiques sont connectés à un écran vidéo et le chirurgien les contrôle au moyen de manettes très sensibles qui transmettent le moindre mouvement de ses doigts. Les valvuloplasties peuvent aujourd'hui être pratiquées par voie endoscopique, ne nécessitant que quelques incisions thoraciques. Des bras robotiques sont connectés à un écran vidéo et le chirurgien les contrôle au moyen de manettes très sensibles qui transmettent le moindre mouvement de ses doigts. Finalement, la réparation valvulaire peut aussi se faire par cathéter. Dans la valvuloplastie hypercutanée par ballonet, un ballonet est fixé à l'extrémité du cathéter puis gonflé au niveau de la valve sténosée afin de forcer un énergissement de l'orifice. Pour les cas d'insuffisance valvulaire, une technique de réparation bord à bord a été mise au point pour la valve mitrale. Elle consiste à faire remonter jusqu'à l'oreille de gauche un cathéter par abord transfémoral muni d'une pince ouverte à deux bras. Ensuite, la pince est entraînée sous la valve mitrale à l'entrée du ventricule gauche puis tirée à nouveau vers l'oreille de gauche. Ce mouvement de va-et-vient lui permet de saisir au passage les deux feuillets mitraux. Une fois fermée, la pince sert de clip mitral et assure la coaptation médio-valvulaire des feuillets mitraux. De façon générale, les réparations valvulaires faites avec des techniques moins invasives ont des risques opératoires plus faibles mais un taux de réintervention plus élevé qu'après correction chirurgicale conventionnelle. Passons maintenant aux techniques de remplacement valvulaire. Deux types de prothèses existent, les valves mécaniques et les valves biologiques. Les prothèses valvulaires mécaniques ont pour principal avantage leur excellente durabilité. Certains modèles ont été décrits comme étant très bien fonctionnelles plus de 30 ans après l'implantation. C'est pourquoi elles sont favorisées chez les patients de moins de 60 ans. Deux types sont utilisés, soit à double clapet ou à disque pivotant. Leur inconvénient est toutefois un haut risque thromboembolique. Ce risque est estimé à 1 à 2 cas par 100 patients années pour la valve aortique et de 2 à 3 cas par 100 patients années pour la valve mitrale. Une anticoagulation orale à vie par un antivitamine K comme la warfarine doit alors être instaurée. Une aspirine 80 mg diée est aussi ajoutée. L'INR visée est de 2 à 3 pour une valve aortique et de 2,5 à 3,5 pour une valve mitrale ou pour une valve aortique chez un patient à haut risque de phénomène thromboembolique. Ces facteurs de risque incluent une fibrillation auriculaire, une dysfonction du ventricule gauche, un antécédent thromboembolique et un état d'hypercoagulabilité. Les bioprothèses proviennent de valves porcines, de péricardes bovins ou de valves humaines. Ces dernières sont prélevées sur un donneur puis cryopréservées. On les nomme allogreffe. Un remplacement par allogreffe est préféré pour les patients avec endocardite valvulaire complexe car elles ont un très faible risque d'infection subséquente. Le principal avantage des bioprothèses en général est qu'elles ont seulement un petit risque thromboembolique. De ce fait, elles ne nécessitent qu'un traitement anticoagulant à court terme. L'avoir farine est donnée pour environ trois mois post-opératoire au-delà desquels le patient reste sous aspirine 80 mg d'hier. Malheureusement, les bioprothèses animales ont une durabilité limitée entre 10 et 20 ans. C'est pourquoi elles sont surtout favorisées chez les patients de plus de 70 ans. En présence d'un risque opératoire élevé, le plus souvent chez un patient âgé qui ne peut endurer une opération à cœur ouvert, la sténose aortique peut être entièrement remplacée par voie percutanée. La procédure, appelée TAVI pour Transcatheter Aortic Valve Implantation, a vu le jour au début de ce siècle. La plupart du temps, le cathéter contenant la valve compactée est dirigée par voie transfémorale à l'aide d'une petite incision au niveau du pli de laine. La nouvelle valve se déploie en écrasant l'ancienne valve. Bref, c'est une valve à l'intérieur d'une valve. C'est pourquoi le TAVI peut aussi être une solution intéressante en cas de dégénérescence des prothèses biologiques. Le TAVI ne peut pas encore être perçu comme traitement de choix chez les patients à risque opératoire modéré ou faible, car à l'heure actuelle, les études sur la durabilité à long terme font défaut. Chose certaine, les interventions percutanées, tant pratiquées par les chirurgiens que les cardiologues interventionnistes, vont continuer à progresser très rapidement dans les prochaines années. Peu importe le type de prothèse, un suivi clinique et des échographies de contrôle sont nécessaires pour déceler les complications communes. En conclusion, on peut certainement affirmer qu'il n'existe pas de substitut parfait à une valve native. Par contre, le vaste choix de procédures chirurgicales impose d'identifier LA meilleure solution. Il faut aussi savoir que l'issue post-opératoire est davantage reliée aux facteurs pré-opératoires comme l'âge, la fonction du ventricule gauche, la présence d'une maladie coronarienne ou d'autres facteurs de comorbisité plutôt qu'à la prothèse elle-même. Cependant, la condition préalable reste que le bien-être du patient passe avant tout et que le chirurgien doit pouvoir proposer à chaque patient un traitement sur mesure. Alors voilà, c'est déjà tout pour ce podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada